Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, KD Collectibles, il s'agit du personnage de Vegeta. N'ayant pas vu sur Youtube beaucoup de vidéos de qualité de ce produit, je voulais bien m'y atteler et vous faire découvrir cette statue. Je remercie mon ami Romain au passage, qui me prête deux statues KD Collectibles afin de vous les faire découvrir. Il y aura donc la Vegeta qu'on a ici, et puis également la statue de Trunks. Donc, de nouveau du Majin Vegeta, comme l'avait déjà fait Tsumé dans le passé. Un petit peu dommage de ne pas avoir un Vegeta classique. Ici, la célèbre scène où il tend le bras et où il fait complètement tout exploser avec son attaque, on va découvrir ça ensemble. Également, sachez que la statue est complètement sold out, donc très difficile à trouver. Mais sur le marché de l'occasion, il y en a encore une ou deux qui peuvent traîner, mais forcément plus au même tarif que le tarif d'achat. Le visuel de la boîte, et bien devant, on reprend toujours du tonnerre avec le KD Collectibles, des boîtes qui ressemblent très très fort aux boîtes du passé. Je vous ai déjà présenté la kit boue et le sel sur la chaîne, donc on reprend un petit peu les mêmes codes visuels. Donc, du tonnerre changé avec le logo KD Collectibles. Sur le côté ici, sur le côté, on va retrouver la statue, d'accord, avec le bras tendu. De l'autre côté, le look alternatif, puisque la statue aura deux torses. Donc ici, on a le look alternatif de la statue, et puis sur l'arrière, le petit speech habituel. Donc, on vous présente, voilà, donc le World Tournament Majin Vegeta de chez KD Collectibles. Une énorme boîte, la boîte est énorme. C'est une des plus grosses boîtes que j'ai pu voir chez KD Collectibles, parce que tout est en longueur. Ils auraient pu faire deux étages et faire un packaging plus petit, mais ici, au niveau des dimensions, elle est très large, très profonde. Par contre, pas très très haute, comme je vous dis, puisqu'il n'y a qu'un étage. Sur le dessus, je vous le montre également, on retrouve le visage de Majin Vegeta, qui est représenté. Et sur le dessous, il n'y a pas spécialement grand-chose, à part de l'orage et du tonnerre. J'essaie de vous le montrer également. Voilà, donc vraiment une boîte assez simple. Le design des boîtes, ce n'est pas le fort chez KD Collectibles, mais ce qu'on leur demande, c'est de faire des belles statues. Et ça, ils savent le faire. On est parti pour le contenu. Au niveau du contenu du carton, on retrouve les deux torses, les jambes, un petit socle Majin, pour pouvoir poser le buste additionnel, et puis les normes bases. Donc assez simple dans l'assemblage. Il y a pas mal de petits items qui sont juste là, qu'il va falloir assembler sur le socle. On passe tout de suite ensemble sur le montage. Voilà, comme d'habitude, on commence sur la base. Une base qui reprend les codes habituels des statues précédentes. On a un socle rond, Dragon Ball Z écrit sur le devant, les sept boules de cristal qui vont s'illuminer grâce au chargeur qui est fourni, les deux petits dragons de chaque côté de Dragon Ball. Donc un socle circulaire, ça fait facilement au niveau du socle en lui-même 35 cm, mais beaucoup plus profond, plus de 40 cm, avec l'effet de sable qui part sur le côté dû à l'explosion. Donc on a quand même une base qui est super grande et qui ne sera pas facile à caser dans toutes les vitrines. Sur le dessus de la base, vous le voyez en même temps que je vous parle, on retrouve le dallage du sol du tournement. Plein de petits cailloux éparpillés un petit peu partout, un morceau de tissu qui est prêt à s'envoler. Une partie supplémentaire ici qui va venir s'emboîter sur le pegs avec la petite plaque satan et une petite planche également. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes de casse au niveau de cette statue-là sur ces planches. Il aurait été plus ingénieux de la part de KD Collectibles de faire des planches qui s'assemblent avec des aimants, simplement, pour celle-ci et pour celle-là. Parce que beaucoup ont eu de casse. Bon, des casse franche, il n'y avait rien à faire à recoller un petit peu. Mais bon, vous savez toujours le drama que ça fait chez KD Collectibles lorsqu'il s'agit d'une casse ou autre. Ils avaient mauvaise réputation pour ça. J'espère que c'est corrigé aujourd'hui et qu'on a plus ce genre de problème. Mais en tout cas pour les petites planches, je sais qu'ils n'ont pas remplacé le socle complet. Ils ont invité les gens avec une petite remise commerciale à simplement recoller puisque c'était une casse nette. Ça a été le cas de Romain. Il a eu une petite planche qui était donc décollée ou cassée, peu importe. Et là, visuellement en tout cas, à l'œil, il est impossible de voir que ça a été recollé. Donc j'aurais fait comme lui. J'aurais pris la petite compensation commerciale et je l'aurais recollé moi-même. Donc petit élément supplémentaire que l'on vient, eh bien, clipser ici. Mais je pense qu'il faudra l'assembler après avoir mis le corps de Vegeta. Donc sur le dessus, on retrouve une explosion de sable et de terre qui part en mouvement due à la Big Bang attaque justement qu'il nous fait avec son bras. Des petites planches. Ouais, c'est plutôt pas mal fait. Il y a des pegs un petit peu à gauche et à droite. Donc je pense qu'il doit y avoir des éléments à venir pluguer. On va les découvrir ensemble tout de suite après. Donc la base, plutôt jolie. Alors sur le dessous, on va la découvrir ensemble. Elle est très très lourde. Donc j'essaye vraiment de la prendre comme je peux. Hop, et voilà. On va retenir ça pour que ça tombe. On a donc le visuel de Majin Vegeta. Avec le texte, vous avez ce que vous voulez. Limited Edition. Il y a 700 exemplaires. Et ici, c'est la numéro 450. Ouais, le dessous est super joli. Toujours les stickers sont plutôt badass. Allez, on continue le montage de la statue. KD Collectibles nous fournit, ce que beaucoup de compagnies devraient faire, un joli petit socle supplémentaire sur lequel on pourra exposer le torse additionnel. Comme il y a deux façons d'exposer la statue, au lieu de laisser le torse dans votre boîte traîné ou posé sur le côté ou autre, ici vous aurez vraiment un joli pied d'estal. Ça ne coûte pas grand-chose en production pour les fabricants. C'est vraiment super cool qu'ils le fassent. Et d'autres compagnies devraient en prendre de la graine. Effectivement, il y a plein de petits items qu'il va falloir plugger sur le socle. Je regarderai exactement où est-ce que ça va juste après. Il y a une paire de lunettes. Bon, les fameuses paire de lunettes qui s'envolent au moment de l'attaque. Un sac à main également. Donc, on va venir plugger. Je vois un petit pex juste là en dessous. Et un collier. Le collier, à mon avis, on va le poser où on veut. Parce que je ne vois pas spécialement d'endroit pour le mettre. Il y a une partie additionnelle encore. Donc, une autre partie d'explosion avec la casquette cette fois-ci. On peut la mettre à ce moment-là. Celle-ci, ici. Ok. Donc, celle-ci s'aimante. Elle vient se mettre là. Donc, on a vraiment tout un socle en dynamisme de la droite vers la gauche. Vu à l'explosion de l'attaque de Majin Vegeta. Ensuite, on passe sur le corps. Ah ouais, quand même. Grosse spécialité chez KD Collectibles, c'est toujours les textures. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. J'en suis totalement d'accord. Il y a vraiment deux écoles. École lisse, école texturée. Moi, j'adore les textures sur les vêtements. Tout comme le fait KD. Tout comme le fait également Prime One Studio sur certaines interprétations manga. Et d'autres préfèrent le style soumet où tout est lisse. Ça, c'est vous qui choisissez. C'est votre droit. Il y a deux écoles. Vous faites partie de celles que vous avez envie. Et en tout cas, ici, on est sur la team texture. Et les textures, ils les font super bien. Au niveau du paint, niveau peinture et niveau réalisme. Bon, ben, qu'à les Collectibles, il y a les compagnies. Et puis, qu'à les Collectibles, ils sont juste là. En Dragon Ball, ils surpassent tout ce qui existe jusque maintenant. C'est mon avis personnel. D'autres ne le partagent pas également. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir dans d'autres compagnies en Dragon Ball et chez KD. Ben, KD, ils ont un level quand même largement au-dessus. Au niveau du pantalon, on a tout le ombrage, la musculature. Ça aussi, ça fait débat. Beaucoup de personnes trouvent que KD hyper muscle les personnages. Et oui, la musculature est donc modernisée chez eux. Même chose, on aime ou on n'aime pas. On acceptera ceux qui aiment et on acceptera ceux qui n'aiment pas non plus. Les bottes sont géniales. On a bien les bottes de Cyan blanches avec une superbe peinture et un superbe ombrage noir dessus. Les parties dessus, ouais, non, franchement, les jambes, superbes, sont superbes. Et là, la musculature est juste, mais ultra, ultra, ultra badass. Alors, on regarde. Donc, du coup, je pense qu'il faut enlever ça, mettre les jambes d'abord. Et puis ça, ça vient par-dessus, comme ça. Ok, d'accord. Sinon, vous ne pourriez pas l'en ficher avec la petite pointe qui est là, si vous ne retirez pas cette partie du décor. Donc, les jambes, on est bon. On a ensuite premier torse. Honnêtement, vous à moi, les photos ne donnent jamais justice au personnage. Bon, là, je vous avoue qu'il est ultra vénère. Il est veineux à mort. Ce n'est même plus des veines. C'est carrément une autoroute sur le corps qu'il a. Oh la vache ! Franchement, là, c'est vrai que niveau musculature, c'est poussé à l'hyper-réalisme. Et les veines qui sortent partout. Après, moi, je kiffe. J'adore véritablement. Mais vraiment, vraiment, ce type de body. Les textures de la peau, c'est plutôt bien géré. La peinture également. Donc, avec des ombrages pour salir à certains endroits. Parti abdominaux, partie torse, partie combinaison. Tout est vraiment, vraiment, vraiment superbement géré. Oh, c'est fou. Le visage. Le visage, moi, je vois véritablement le visage de l'anime. Il est magnifique, ce Vegeta. Ouais, il est ouf. Il est ouf. On a son regard, justement, hyper malicieux et vénère en même temps. Et vicieux de ma jean Vegeta. Les cheveux, toujours bien gérés. Comme c'était le cas avec Gohan. Donc, des cheveux qui partent d'un jaune foncé vers un jaune beaucoup plus clair. En terminant sur du blanc pour faire l'effet Saiyan. Non, c'est plutôt bien. Et puis, cette petite tête sur le côté, c'est véritablement une des expressions favorites de ma jean Vegeta. On ressent tout le vicieux du personnage. Donc, première possibilité d'exposition, c'est comme ça. On a donc la statue de la sorte. Et on a le ma jean bras tendu. La tête sur le côté. Genre, viens, je vais t'en donner. On va regarder où on met les petits éléments avant de continuer la vidéo. Il faut d'assembler bien le socle que tout soit complet. Donc, bon, ça, je le verrai bien là-dedans. Voilà, avec le petit sac à l'intérieur. J'ai vu que c'était par ici. Ok, c'est là. Je viens de trouver le PEGS. Alors, je cherche dans quel sens ça se met. Ok, ça se met comme ça. Et effectivement, je trouve qu'on peut mettre le petit collier de perles à l'intérieur du sac. Ça peut donner plutôt pas mal si ça veut bien tenir. Je le regarde. Ouais, voilà, on peut le mettre comme ça. Ouais, ça s'envole, c'est plutôt pas mal. Les lunettes, j'ai vu que c'est sur une des pointes. Ça va ici. Par contre, les lunettes, petit bémol, ça ne tient pas. C'est pas aimanté. Donc, ça tient à peine. Honnêtement, de vous en voir, regardez, si vous bougez un petit peu la statue, ça va finir par tomber. Ça ne tient pas. Donc là, petite boule de patafix à l'intérieur. Mais honnêtement, ils auraient dû mettre un aimant. Je ne comprends pas pourquoi ne pas l'avoir mis. Bon, là, ça va tenir parce que je l'ai enfoncé bien loin. Mais il manque un aimant. Il manque un aimant. Ou alors un PEGS un peu plus étroit pour que ça tienne en serrage. Là, en tout cas, c'est prêt à se casser la gueule. Petit point négatif. Oh là là, mais quelle badassitude. Je la regarde en même temps. Elle est ouf. Cette statue, elle est oufissime. Et puis, elle fourmille de détails un petit peu partout. C'est bien les petits items qu'il a rajoutés. Cadet avec la petite casquette, le petit sac, la petite plaque satan, le petit morceau de tissu qui s'envole avec les poutres et autres. Non, ils ont bien fait ça. Ça, c'est le premier socle que vous avez, les amis. Version alternative. On a donc la version avec, eh bien, justement, le Bing Bang Attack. Vous me corrigerez dans les commentaires si je dis une connerie au niveau de l'attaque. C'est très loin, justement, Dragon Ball Z. Est-ce que, justement, c'est bien le Bing Bang Attack lorsqu'il tend le bras ? Deuxième buste. On reprend les mêmes codes. On est toujours sur une autoroute au niveau des veines. Un truc de ouf. Badassitude de dingue. Il y a eu un débat de ouf lorsque la statue a été proposée en précommande au niveau du proto. C'était la taille du bras. Au niveau du prototype, certains disaient que le bras était trop court. Donc, AD Collectibles, forcément, étant très à l'écoute des gens par rapport aux produits. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Ils sont très à l'écoute au niveau des modifications. Eh bien, à écouter la communauté et à reprolonger le bras pour avoir un bras plus long. Bon, personnellement, la version précédente ne me gênait pas trop. Je ne trouvais pas que ça faisait un bras trop court. Mais bon, il a écouté la communauté. Les gens ont donc crié au miracle lorsqu'il l'a modifié. Tant mieux si les gens étaient contents que le bras soit un petit peu plus long. Donc là, on est en attaque. Du coup, on peut retirer le buste. On peut le mettre sur, justement, le petit socle d'exposition. Ça, c'est super classe. Et puis, du coup, on peut mettre ici, voilà, la version que je préfère. Honnêtement, cette version-là va très bien avec, eh bien, le socle. Il vient de tirer sa boule, ça explose. Et la puissance de l'explosion vient justement, eh bien, faire cet effet de mouvement, de terre et de poussière. Regardez-moi la badassitude. La tête, cette fois-ci, n'est plus inclinée comme l'autre. Elle est droite et il a un air encore plus vilain et encore plus malicieux, eh bien, que le buste précédent. Là, on a véritablement, véritablement, le petit sourire narquois, eh bien, de Vegeta qui vient de faire tout exploser et qui vous dit véritablement, je vais te défoncer ta tronche. Ouais, la statue en jette, en jette vraiment. Après, voilà, c'est... Après, c'est une version totalement différente de ce que Tsume a fait dans le passé. Tsume en a fait une également de Majin Vegeta avec une aura derrière. C'est vraiment deux écoles différentes, aussi bien au niveau de la réalisation qu'au niveau du look. On peut adorer la Tsume, on peut aimer la KD Collectibles, on peut détester la Tsume, aimer la KD. Peu importe, on peut aimer la KD et détester la Tsume. L'avantage, justement, c'est qu'il y a une statue pour tous les goûts. C'est ce que moi, je vais retenir. Il y a la statue officielle pour ceux qui sont fans de la licence et de Tsume, et ils ont la leur. Et il y a ceux qui veulent, eh bien, une pose différente et qui aiment ce que fait KD, et ils ont celle-là. Donc, pour moi, on peut même collectionner les deux. Ça fait véritablement deux scènes différentes dans l'anime. Mais la statue, celle-ci, en tout cas, on ne peut pas dire qu'elle est moche. Celui qui va dire ça, il va être de mauvaise foi. On peut critiquer le fabricant en masse, et je suis d'accord avec vous sur certaines choses. C'est véritablement pas correct du tout. Mais au niveau des réalisations, on peut juste fermer sa bouche et dire « Waouh, les mecs, vous avez quand même bossé, bossé véritablement de ouf. » Voilà, on a vu la statue monter. Je vais brancher le petit adaptateur pour vous montrer le socle s'illuminer. Bon, ce n'est que les boules de cristal. Il n'y a pas de light-up, justement comme la Tsume, qui est quand même au niveau technique au-dessus de celle-ci. Une aura, du son, des effets de lumière. Là, à ce niveau-là, la Tsume va le remporter largement sur la partie technicité. Il y a plus d'effets techniques sur la Tsume que sur la KD, où on va juste avoir les boules de cristal. Maintenant, mon avis personnel, et il n'engagera que moi, c'est qu'au niveau de la réalisation, texture, visage, paint, pose et les façons alternatives d'exposer, moi, je donnerais quand même un gros avantage à la KD Collectibles. Je n'ai plus de partenariat avec eux. Je tiens à être transparent avec vous. Donc, je ne vais pas vous dire ça pour vous dire « Waouh, il faut acheter du KD Collectibles. » Je n'en ai rien à foutre, complètement. Je n'ai pas de partenariat avec eux. Pour preuve, les statues ne m'ont pas été envoyées par KD. C'est mon ami Romain qui me les a prêtées. Et je voulais, pour ma communauté, vous la faire découvrir en très bonne qualité, 4K, pour cette statue. Mais après, que vous achetiez et que vous n'achetiez pas, perso, je m'en fous complètement. Cette statue, elle est magnifique. Partenariat, pas partenariat, c'est une sublime réalisation de ma jean Vegeta. Allez, je branche le petit chargeur. On regarde ce que ça donne. Voilà, le petit chargeur est branché. Donc, du coup, vous allez simplement avoir les petites boules de cristal tout autour qui vont s'illuminer. Bon, il faut honnêtement de vous à moi, le light-up de cette statue-là, on peut s'en passer. Ce n'est pas ça qui va nous faire l'effet « Waouh ». Comme on avait par exemple avec la statue de Gohan, où là, honnêtement, voilà, l'illumination de l'aura derrière faisait vraiment l'effet « Waouh ». Ici, on s'en tape complètement. Ça ne changera strictement rien. À l'intérieur du carton, on retrouve toujours le certificat d'authenticité en type carte de crédit avec véritablement une impression comme une carte de crédit. Il y a donc une première face, un car, Majin Vegeta, Natsukashi Création et KD Collectibles numéro 450. Et sur l'arrière, vous avez un autre visuel de Vegeta également. Il y a toujours le petit print A4 qui reprend la scène. Bon, ma foi, ça, ce n'est pas très joli non plus en soi. Ça aurait pu être au moins poinçonné, KD Collectibles, pour donner un petit peu plus de cachet. Là, l'impression est de qualité justement de l'anime, donc pas exceptionnel. Ouais, bon, ok, c'est offert. Mais personnellement, je pense que personne ne mettra ça dans un cadre parce que ça n'apporte pas spécialement un cachet à la statue. Voilà, je vais vous laisser sur le visuel 360 degrés de la statue sous toutes les coutures que vous puissiez la voir tourner sur elle-même. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo, si vous l'avez aimée, je vous invite à la liker. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît parce qu'il y a encore de grosses, grosses statues qui vont arriver dans les semaines à venir et vous allez en prendre plein les mirettes. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche et toutes les notifications afin justement de ne rater aucune vidéo lorsque je les mets en ligne. Merci encore à tous et merci encore de nouveau à tous les nouveaux membres soutien de la chaîne. Vous êtes juste géniaux. J'ai de plus en plus de membres soutien qui veulent soutenir mon travail, donc un énorme merci à vous. Si vous voulez faire de même, vous avez le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner sur ordinateur. Sinon, dans la description de la vidéo, vous avez le lien rejoindre la communauté. Vous cliquez dessus, vous lisez les modalités et vous voyez ce que vous avez en avantage. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Place au visuel 360 degrés. Encore un grand merci à Romain. Et nous les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501